Je ne sais vraiment pas ce que la députée Noran Foster a fait de si grave pour que Valsero s'acharne sur elle comme ça. Donc il y a de cela quelques jours, la députée Noran Foster a posté quelques images. Elle était de passage à Beaumniebel. Comme elle a posté, elle devait faire quelques achats et elle a fait plusieurs photos. Elle a posté, Valsero s'est accroché sur une seule image. L'image qui dessinait ses formes. Il a multiplié les vidéos en disant vraiment que ce n'est pas digne d'une députée de s'habiller de cette manière. Vraiment c'est l'image de la jeunesse. Il a raconté l'image vraiment de la jeunesse camerounaise. Il a raconté des tonnes de choses. Moi particulièrement, ça ne m'a pas intéressé de multiplier les sorties comme ça contre Noran Foster. Parce qu'elle est une femme et une belle femme surtout. Et elle est libre aussi de s'habiller. Et je ne vois pas ce qui est compliqué dans son habillement. Mais, main et main. Noran Foster a répondu à Valsero en faisant un poste. Et dans son poste, je ne sais pas si elle se sent faible devant Valsero. Elle a pris pour renfort Malox. Je lis. Ouais Malox, voilà le dindon qui s'affole devant une simple bosse. Voici la phrase qui m'amène à faire cette vidéo. Par la suite, elle dit, un cafard de la pire espèce. Un cafard de la pire espèce. Voilà la phrase qui m'amène à faire cette vidéo. Et voilà la seule phrase qui m'a franchement touché. Est-ce qu'un député, un député, doit écrire ce genre de choses encore moins sur la place publique? Sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont les propos vraiment d'une députée qui représente la jeunesse? Est-ce que c'est digne, ma mère? Je t'apprécie beaucoup. Oui, oui, honnêtement, j'apprécie beaucoup la députée Noran Foster. Elle enseigne l'information pour les jeunes. Elle fait beaucoup de choses pour les jeunes camerounais. Je ne sais pas si c'est les jeunes camerounaises. Elle fait beaucoup. Elle fait de son mieux, quoi. Elle fait vraiment de son mieux. Mais je ne comprends pas comment. Maman, est-ce que tu es obligé de répondre à Valcero? Non, c'est vrai que si tu sèches tes habits comme ça, un fou passe et ramasse et commence à fuir. Tu vas poursuivre le fou là. Si toi, tu poursuivres le fou avec tes habits, c'est que tu es plus fou que ce fou là. On dit un fou. Si c'est quelqu'un de normal, poursuivre tes habits. Mais si tu poussais un fou maintenant pour occuper tes habits, et malheur pour toi, le fou là retourne contre toi et peut-être te blesses même. Tu vas dire que tu cherchais quoi derrière un fou? Si un fou prend ta chose pour fuit, laisse le fou partir avec. Sauf si c'est vraiment quelque chose de très capital. Mais, malheur, laisse Valcero raconter tout ce qui... Ça change quoi sur toi, maman? Toi, tu viens maintenant pondre ce genre de message. Un cafard de la pire espèce. Non, ce n'est que ça qui m'a énervé. Je rappelle que Noah Foster est une femme comme toutes les autres femmes camerounaises. Elle est libre de s'habiller et surtout de bien s'habiller. Mais, dans son accroupement-là, je ne vois pas vraiment ce qui était aussi extravagant, aussi mauvaise ou mauvais. Au point où Valcero, il n'a fait que deux ou trois sorties uniquement pour ce poste. Moi, je me dis que le mal est un peu profond. Le mal est long. Ce n'est pas seulement à cause de ce poste-là que Valcero a fait cette sortie. Ça, c'est mon opinion. Mais, madame la députée, il faut revoir. Il faut revoir. Ce n'est pas digne de vous. Vraiment. C'est tout ce que je voulais dire. Vraiment. Vous êtes l'image de la jeunesse camerounaise. Et quand vous faites ce genre de poste, ça nous laisse croire que Valcero peut avoir raison. Parce que vous donnez totalement raison à Valcero. Vous donnez raison à la sortie de Valcero. Parce que Valcero dit que vous n'êtes vraiment pas à votre place. Et quand vous faites ce genre de poste, on a comme impression que Valcero a raison. Pourtant, on ne voulait pas donner raison à Valcero. Vision Pro. Féminaires. Obsèques et funérailles. Et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro. Tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie. Conception des banderoles. Des affiches publicitaires. Tous travaux sur 2D. Et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. Vous invite à venir faire les shootings photos. Pour les cérémonies de mariage. Anniversaire. Annonce. Embellissement de vos pages. Sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro. Dispose de techniciens qualifiés. Avec des appareils de l'heure. Les drones automatiques. Les caméras de dernière génération. Les vidéoprojecteurs sophistiqués. Les stabilisateurs. Et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir. Le studio Vision Pro. Est situé dans la ville de Aouné. Au quartier Ngusso. En face de la station totale. En allant vers la chapelle. Numéro de téléphone. 672. 30. 37. 85. 697. 39. 27. 28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. 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 Les visionnaires de l'audiovisuel.